L'obligation de résultats doit s'incruster dans le quotidien des Béninois. C'est ce à quoi s'est investie la communauté africaine de pratiques de gestion axées sur les résultats de développement. En 100 jours d'expérimentation, de suivi et évaluation, plusieurs structures étatiques relevant des secteurs des infrastructures, du transport et des trois autres de l'enseignement, ainsi que la plateforme de la Société civile du Bénin, ont fixé des objectifs et réalisé des projets d'activité sur la méthode des initiatives à résultats rapides. Le leadership et la recevabilité sont entre autres les baromètres de cet outil. Plus qu'un outil technique destiné à orienter les ressources vers des objectifs et des cibles définies, la gestion axée sur les résultats de développement reflète plutôt une manière de penser et d'agir pour réaliser des impacts sur les conditions de vie des populations. L'initiative à résultats rapides est un concept qui oblige les acteurs tous secteurs confondus à l'utilisation efficace et efficiente des ressources en un temps record pour des résultats probants. A cet effet, le Bénin a connu une amélioration de 0,32 point de sa performance globale en matière de GRD. Une performance qui force l'admiration et l'appréciation de la Banque africaine de développement, principal appui financier et technique du dit programme. C'est le lieu de féliciter le Bénin pour la bonne performance en matière de gestion axée sur les résultats de développement, comme le traduit l'amélioration de 5 des 6 piliers du cadre d'évaluation de la GRD retenue dans le cadre de l'initiative Africa for Results. Et cela est de bonne augure pour l'exécution du PAG, pour laquelle le gouvernement a pleinement adopté le credo de l'efficacité dans l'atteinte des résultats. Cependant, des défis restent à relever. Notre premier défi, c'est d'élargir, c'est d'impliquer tous les ministères dans la réalisation de la gestion axée sur les résultats de développement et dans la réalisation des initiatives à résultats rapides. Ça, c'est notre premier défi. Notre deuxième défi, c'est de faire un plaidoyer pour que le programme d'action du gouvernement soit exécuté sous des formes IER, c'est-à-dire initiatives à résultats rapides. Le Bénin, en 2016, a été consacré expert dans le domaine des GRD. Convaincu que la culture des résultats sera bientôt une réalité au Bénin, un plaidoyer des acteurs a été fait pour la reconduction du dit programme. La cérémonie de ce jour a été l'occasion de primer les structures méritantes qui sont reparties avec des tableaux d'honneur.